Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur Modern Warfare 3 en domination sur la map Fallen. Donc on va tout de suite commencer, on va prendre un petit thème aujourd'hui, ça va être comment bien commencer sur Modern Warfare 3. Je vais juste uploader des gameplays pour compenser le fait que les gameplays ne soient pas forcément énormes pour le moment. Je vais vous mettre un peu tout comme gameplay, des gameplays où j'ai plutôt pas mal réussi des parties correctes et où on va pouvoir parler un peu de thème pour changer d'un simple commentaire de gameplay. Donc là vous voyez que malheureusement le mode studio, j'ai repris le gameplay, il manque le tout début de partie, donc je suis à la M4. Je vais faire un score sympathique mais bon pour de la domination, vous verrez, c'est pas exceptionnel, j'ai l'habitude de vous proposer bien mieux. Mais c'est surtout pour parler comment bien commencer sur Modern Warfare 3, pour rectifier quelques erreurs que j'ai pu dire dans mon gameplay au type 95. Et puis voilà. Donc, alors déjà moi je vous conseille une des premières armes à savoir le M4. Le M4 je vous le conseille pourquoi ? Après c'est mes conseils, vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment des conseils pour ceux qui veulent des conseils, pour les autres, il y en a qui se débrouillent largement mieux que moi et qui n'en ont pas besoin, voilà. Donc la M4 pourquoi ? Parce que c'est une des premières armes tout de suite disponibles, c'est une arme qui n'est pas en rafale, donc pour les personnes qui ont du mal, le fait que l'arme soit en automatique est beaucoup mieux. Je vous explique. Le type 95 on entend déjà, ça y est, parce qu'on voit déjà des belles parties, etc. Enfin c'est comme à chaque fois, dès qu'une arme est bonne, et bien c'est tout de suite arme cheatée. Moi c'est vrai que c'est un truc qui me saoule un petit peu, pas parce que j'aime bien le type 95, moi le fama j'ai toujours aimé sur toutes les parties, donc voilà le type 95 lui ressemble, donc forcément je l'aime bien, avant même de l'avoir testé, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit puissante ou pas, c'est le fait que j'adore les armes en rafale qui sont performantes. Voilà. Donc le type 95, bah écoutez, certes il est puissant, mais je suis désolé, quelqu'un qui va vous faire une quad feed au type 95, il va devoir appuyer, en gros si les ennemis ne sont pas regroupés, 4 fois sur la gâchette. Que quelqu'un qui a l'ACR, qui a le M4, qui a d'autres armes, il va pouvoir tirer comme un bourrin, vider son chargeur et vous faire une quad feed. Alors moi je ne sais pas, mais je trouve qu'une arme en rafale est beaucoup plus dure à gérer. C'est comme le Space 12, il y avait eu beaucoup de polémiques dessus sur le Space 12 de Modern Warfare 2, etc. Cheater, pas cheater, bah moi je suis fier de vous dire que le Space 12 je l'ai kiffé, et j'y ai énormément joué. Donc si c'est noob de jouer avec le Space 12, et bah écoutez, je suis un gros noob, mais j'ai joué au Space 12. Moi comme beaucoup qui me connaissent, avec moi il n'y a pas de langue de bois, il est hors de question de dire n'importe quoi. C'est pareil, l'UMP, qui n'a pas joué au début, je l'avais déjà dit, il y a plein de monde qui l'ont utilisé. Après tout dépend, attention, j'ai entendu un genre qui râle, comment vous l'utilisez ? Si c'est une personne qui commence dans Modern Warfare 2, et c'est son premier FPS, bien sûr qu'il a le droit de jouer à l'UMP, encore heureux. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse contre des personnes qui ont l'habitude de jouer, et qui vont le défoncer au FAMAS, qui vont le défoncer à l'ACR ? Bon bah voilà, maintenant, effectivement, si c'est moi qui prends l'UMP, qu'alors j'ai, je sais plus, 40 jours, ou non, 30 jours de jeu sur Modern Warfare 2, qu'alors j'ai l'habitude des FPS, que je lui mets un silencieux, que je campe comme une vieille hince, on va pas dire le mot, on va falloir être grossier, effectivement, là vous pouvez me traiter de noob. Mais si c'est, par exemple, je donne la manette à ma femme qui n'a jamais joué à un FPS, qui prend l'UMP, même qui met silencieux, vous pouvez pas la traiter de noob, elle sait pas jouer, c'est normal qu'elle mette tous les avantages de son côté, pour pallier un minimum à sa carence. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo, et juger au cas par cas, et de la façon dont l'arme est utilisée. Le type 95, par exemple, je vous ai proposé un gameplay où je fais un 60 à 5, excellent score, en domination, où je rush comme pas possible, et où c'est dans mes premières parties, et premières parties au type 95. Donc là, je pense pas qu'on peut me traiter de noob. Maintenant, à voir comment le type 95 va se comporter dans la suite. Mais quand j'entends déjà partout dire des gens, oui, il est cheaté, il est overcheaté, etc., Oh là là, il faut arrêter, dès qu'une arme est bonne, attendez de voir comment elle est utilisée, qu'est-ce qui se passe avec, observez, en plus c'est une arme à rafale, donc une arme à rafale, vous pouvez pas bourriner, il faut un minimum savoir la gérer, c'est comme le Space 12, il y a un temps de rechargement sur Modern Warfare 2. Là, par exemple, si on part sur la base que le Space 12 était cheaté sur Modern Warfare 2, et bien le Space 12 est cheaté grave sur Modern Warfare 3, il est abusé. Et bien non, sur Modern Warfare 3, le Space 12, c'est une grosse merde, et j'en suis dégoûté. Alors maintenant, j'essaie de jouer avec, j'essaie de le monter en performance, parce que Modern Warfare 3, pour ceux qui ne le savent pas, au plus vous montez une arme, au plus vous jouez avec une arme, au plus vous augmentez ses performances, et donc au plus elle devient meilleure. Voilà. Donc à voir, est-ce que le Space 12, il y a peut-être des atouts, j'ai déjà mis recul dessus, poigné, ça a amélioré, mais ça one-shot pas, ça one-shot pas, même à bout portant, je me tape des hit markers, même quand j'ai la connexion, même quand je suis l'autre. Donc à voir, vraiment à voir, il y a peut-être des paramètres. Voilà, le jeu est trop frais pour pouvoir dire cette arme, elle est cheatée ou pas, profitez-en pour le moment, jouez, faites-vous plaisir, débloquez les armes, testez les armes, attendez, ne ragez pas, vous aurez toute l'année pour rager. En gros, cool. Voilà. Donc sinon, pour revenir, moi je vous conseille dès le début, voilà, de faire comme moi, vous mettez un drone, Predator, Helico, drone pourquoi ? Vous faites 3 kills, vous mettez Détermination, très utile Détermination, puisqu'en pro sur Modern Warfare 3, on m'a appris que c'est avec Détermination Pro que 2 assistances égale à 1 kill. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Vous capturez les positions, c'est égal à 1 kill. Donc le drone, vous l'avez très facilement, vous faites déjà 2 assistances, 1 capture, 1 frag, ça y est, vous avez votre drone, et pourtant vous n'avez fait qu'un frag. Et non, même pas, qu'est-ce que je raconte ? Une capture, 2 assistances, donc vous avez fait 0 frag, vous avez votre drone, puisque 2 assistances pour 1 frag, une capture, 1 frag, ça fait 2 frag, vous avez Détermination, vous avez le drone. Vous pouvez facilement ensuite enchaîner 2 kills de plus pour faire le Predator, qui sera à 4 avec Détermination. Le Predator, vous faites un double kill, vous débloquez l'hélico. Voilà, donc c'est très très simple. Ou sinon, vous pouvez remplacer le Predator par colis stratégique. Moi, je l'avais remplacé par colis stratégique, parce que je pensais que les kills ne s'enchaînaient pas. Puis, voilà, je me suis dit, hop, des fois, au début, au début, j'ai l'impression que quand vous êtes peu élevé dans les niveaux, les colis stratégiques sont plus, comment dirais-je, plus gentils avec vous. Vous avez plus facilement un Pavlo, etc. Après, c'est peut-être une impression, mais bon, bref, moi, je vous conseille la M4. Dès que vous pouvez, franchement, en une partie, vous le débloquez, viseur laser, et vous le jouez, et vous montez tranquillement. Après, vous verrez par la suite, je vous le dirai, je vous expliquerai, je vous mettrai des gameplays, la CR. Par exemple, voilà, il y en a plein qui disent que le type 95 est abusé. Alors, dans ce cas, si le type 95 est abusé, moi, je vous le dis très sincèrement, la CR est plus que plus que plus que plus qu'abusé. parce qu'il tue aussi facilement que le type 95, sauf que ce n'est pas une arme à rafale. Donc, vous bourrinez comme un ouf et vous tuez. Enfin, voilà, si on part sur la base qu'il est cheaté. Mais bon, moi, perso, vous prenez la CR, vous prenez le type 95 face à moi, vous faites des quick stops. Je m'en fous. Du moment que vous ne planquez pas toute la partie dans un coin avec un lance-patate, et d'ailleurs, le lance-patate. Alors là, merci Infinity Ward. Honnêtement, jouez tous au lance-patate. Je vous le conseille. Allez-y, tous ceux qui sont noobs là, prenez le lance-patate, ça me fait plaisir. Franchement, il faut deux kills touchants, deux coups de lance-patate touchants pour faire un kill. Moi, j'ai eu une fois quatre mecs qui capturaient une position. J'envoie le lance-patate, mais pile sur la position. Je fais hitmarker. Hitmarker quand même. Sur mon ordre en phare 2, je fais une quad. Et je l'avais piqué, le lance-patate. Et donc, du coup, là, je renvoie une deuxième. Les quatre sont encore dessus. Là seulement, je fais un double kill. Donc, je refais encore deux hitmarkers plus, par contre, deux frags. Donc, vraiment, voilà, lance-patate, ça fait plaisir. Au moins, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le prendre. Voilà, écoutez, le gameplay va bientôt se terminer. Donc, moi, mes petits conseils, c'est la M4, le drone, le Predator et l'hélico. Et tranquillement, vous allez pouvoir enchaîner les kills. Tranquillement, ne stressez pas et montez de niveau en niveau tranquillement. Voilà, écoutez, c'était Hypno sur un petit clip sur la map Fallen, si je ne me trompe pas. Et, mais quoi d'autre de vous dire ? Regardez le score, 41-10, un score sympathique. Moi, je vais vous laisser. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao, bye bye. ... Regardez, là, j'ai fait deux frags et là, regardez, je vais capturer la position. Boum ! Ça m'a donné un troisième frag débloquant mon colis stratégique parce que je joue là, effectivement, avec détermination. Voilà, j'essaie de tester un peu tous les atouts, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, vous avez vu que j'étais à deux puisque trois, c'est drôle, mais vu que j'ai détermination...